Bonjour à tous, merci à nos participants de Cherbourg du Contantin qui nous rejoignent pour découvrir ensemble un sujet passionnant, explorer ensemble le futur de l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation. Je vous propose d'aborder ce sujet à travers les échanges qui peuvent également se développer avec les îles anglo-normandes et en particulier Jersey qui fait beaucoup parler dans l'actualité du Brexit. Alors pour découvrir ensemble effectivement ce sujet, je vous propose de l'aborder à travers le prisme d'un jumelage. Il existe effectivement des relations historiques très fortes entre des communes de la Manche et des îles anglo-normandes, extrêmement impliquées dans des enjeux de désenclavement, comme Cherbourg a aussi fortement agi, à la fois pour promouvoir son attractivité, son rôle de carrefour stratégique sur le Contantin. Et Cherbourg est en quelque sorte un carrefour transmanche exceptionnel avec les îles et nous allons découvrir quelles sont les opportunités de relier le ciel et la mer puisque la haute technologie navale a aussi nourri de grandes innovations dans le secteur aéronautique. Et dans le domaine aujourd'hui des énergies propres, des technologies plus respectueuses de l'environnement, Cherbourg, à travers son dynamisme de à la fois sa recherche, mais aussi celui de ses ingénieurs, pourrait tout à fait proposer de nouvelles alternatives aux transports aériens. Alors peut-être vous rappeler effectivement le nom de grandes figures qui ont marqué le Cotentin. Je voudrais dans la Manche d'abord vous parler de Félix du Temple, un grand cher bourgeois qui, avec son frère Louis, ont fait décoller en 1857 un premier avion motorisé à échelle réduite. Et cet avion est à l'époque, comme vous pouvez le voir à travers ce brevet, le modèle qui est mis en valeur à droite de l'écran. Ce modèle est inspiré très largement des ailes d'un oiseau. C'est une référence au biomimétisme, mais ce qui est encore plus important au niveau de l'hélice, c'est qu'elle est, au démarrage dans les découvertes de Félix du Temple, très fortement imaginé à partir d'un mouvement d'horlogerie. Alors, vous parlez un peu d'horlogerie dans la Manche parce que cette visioconférence m'a amené à explorer les traces de mon arrière-grand-père qui était bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel avec l'emplacement historique de cette bijouterie horlogerie qui était la grande rue d'Estuart. Et très vite, cette entreprise familiale va développer une culture de l'innovation. Je vous ai résumé en bas de cette slide cet état d'esprit. L'horlogerie a besoin d'OPA. Oser, préparer et anticiper l'avenir. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le savoir-faire horloger s'est reconverti, a été aussi un garde-temps précieux et précis pour de nombreux pionniers de l'aviation. Et je voudrais aussi signaler notamment l'intérêt qu'avait Louis Blériot pour une marque qui fait beaucoup de sensation à l'époque dans la baie du Mont-Saint-Michel et que vous avez dû voir en vitrine dans cette bijouterie horlogerie. C'est la marque Zénith qui, effectivement, dans une lettre écrite de la main de Louis Blériot, souligne l'intérêt pour le souci et les aptitudes de cette montre, qui a beaucoup voyagé, qui a accompagné des aviateurs, mais aussi également de grands voyageurs. Et je voudrais à ce titre vous parler de Gandhi. Vous savez que la guerre transatlantique de Cherbourg a vu traverser un nombre incroyable de personnalités du monde anglophone qui traversaient l'Europe depuis Cherbourg pour rejoindre le Royaume-Uni, mais aussi peut-être d'autres destinations vers le Nouveau Monde. Et Gandhi portait une montre de poche Zénith en argent qui était devenue l'une de ses rares possessions matérielles et qui accompagnait son quotidien en signalant à la fois ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et cette montre Zénith lui aurait été volée lors d'un voyage en train en Inde. Mais le voleur, rempli de culpabilité, lui aurait vendu six mois plus tard. Cette anecdote a été partagée par Gandhi dans son journal. Ce qui montre aussi combien, et on va le découvrir, les avancées horlogères, la marine et l'aéronautique sont fortement liées. Elles ont été au cœur de grands défis et nous allons les explorer ensemble depuis la branche. Alors, le territoire, le département cultive des liens très intéressants avec de grands pionniers de l'aviation. Je vous ai parlé de Félix Dutemble parce que c'est un grand personnage de Cherbourg qui va, sur les traces de Léonard de Vinci, s'inspirer du biohémétisme. Il va également voir tout l'intérêt de développer de l'aviation transmanche en s'inspirant de la haute technologie navale, puisqu'en réalité, vous savez que les pionniers de l'aviation sont nés dans des hangars à bateaux, avec les premiers hydravions en bois et en tissu. Et finalement, ce qui va se développer dans le Cotentin est assez remarquable à travers des découvertes, des inventions qui seront au débarrage portées par des véhicules, des prototypes, des canaux planeurs. Et donc, il y a une référence extrêmement claire à l'innovation navale, l'innovation militaire qui a fait l'âge d'or et la renommée de Cherbourg, porte d'entrée du royaume. Des liens aussi importants peut-être à signaler avec les corsaires, parce que finalement, dans des périodes de paix, la guerre de course était intermittente et souvent a amené des corsaires à reconvertir des armements, à s'intéresser à la reconversion de bateaux pour développer de nouveaux usages, recycler certains matériaux, développer des matériaux biosourcés. Et peut-être que cette relation a été aussi stimulée avec les îles anglo-normandes. Alors, parlons un peu effectivement des liens qui relient la Manche, le département de la Manche avec Gerzay. Vous avez une dynamique hydrogène qui intéresse aussi à la fois Gerzay et Gerzay pour le désenclavement insulaire, le rôle que peuvent jouer aujourd'hui les énergies propres, l'importance de ce que les Britanniques appellent les clean tech, qui est un élément aussi fort dans la dynamique de l'hydrogène. Je vous rappelle que l'ancien nom antique de Gerzay était Césarée et l'hydrogène vient du grec ancien, hydro qui veut dire eau, et le suffixe gène, qui forme, qui génère et qui engendre. Alors, il y a eu des liens extrêmement importants, des échanges trans-manches qui ont été aussi stimulés lors de grandes révolutions industrielles. Et Jules Verne a été un écrivain extrêmement attentif à ces échanges, ces innovations, qui ont été des innovations aussi fluvio-maritimes, à travers le cabotage, le transport du charbon. Et il y a une œuvre de Jules Verne qui résume assez bien justement ces transferts industriels et manufacturiers. C'est une œuvre qui s'appelle « Les Indes noires ». Peut-être que certains d'entre vous se rappellent à Cherbourg des charbonniers de Gerzay, qui ont été au cœur de ce commerce trans-manche à la pointe du progrès, d'un intérêt stimulé par les révolutions industrielles pour les énergies du futur. Et à ce titre, dès 1924, de nouvelles énergies vont faire leur apparition. C'est notamment l'arrivée de la fée électricité mise en valeur dans une grande exposition nationale qui se déroule à Nantes et qui met en valeur les avancées extrêmement importantes pour la mécanisation, les innovations techniques dans les exploitations agricoles, faciliter le travail des champs et accompagner des grands besoins de transformation pour le développement des industries. Alors, ici, vous avez Fort-Réjean, puisque finalement, il y a aussi un grand passé militaire qui relie les îles anglo-normandes et Gerzay. Et c'était les ferries qui ont été à une époque extrêmement développées pour rapprocher les différents pôles d'attractivité, d'agrément dans les îles anglo-normandes. Alors, l'hydrogène, vous le savez, est une priorité des institutions européennes. C'est le Green Deal de la Commission européenne qui envisage un agenda extrêmement ambitieux que vous avez sous les yeux, qui va décliner plusieurs étapes programmatiques jusqu'en 2030. Ce plan hydrogène va être aussi décliné dans les régions. Il est également porté, animé par des conseils régionaux, la région Normandie, bien entendu, et d'autres collectivités, acteurs institutionnels qui souhaitent mettre en place des politiques publiques de facilitation et de développement de cette filière. Ici, vous avez une carte qui met de manière assez visible le plan hydrogène déployé par la région Normandie. C'est une formidable constellation de projets qui va de Cherbourg jusqu'à l'axe Seine, du Havre jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, de Caen jusqu'à Dièvre, de Ouistréam jusqu'à Rouen. Et vous voyez effectivement qu'il y a un axe industriel fort qui se développe sur l'axe Seine. Mais notez aussi que dans la Manche, il y a à la fois une ouverture qui se fait une ouverture insulaire, puisque comme vous pouvez le voir sans doute sur la carte, il y a un pôle très intéressant dans le sud Manche au niveau de la baie du Mont-Saint-Michel. Est-ce que vous le reconnaissez ? Ce pôle, c'est notamment le pôle d'autonomie énergétique de Chosay, l'archipel en face de Grandville. C'est un élément extrêmement intéressant qui effectivement va du nord au sud Manche permettre sans doute de développer des liens, encourager l'hydrogène, encourager peut-être des dynamiques aussi d'énergie propre, plus vertueuse. Bien entendu, le pôle cher bourgeois que vous voyez ici à l'écran est également fortement relié avec des acteurs de l'ensemble du territoire régional. Alors, je vous propose aussi de regarder finalement comment d'autres régions voisines de la Normandie développent ensemble des projets et comment cela pourrait justement peut-être stimuler, inspirer la Manche dans ces politiques développées à Saint-Lô, à Cherbourg et aussi sur le territoire de la baie du Mont-Saint-Michel. L'odyssée des matériaux biosourcés dans la Manche a permis effectivement de faire naître de façon historique des matériaux biosourcés, extraction de minéraux marins, cessage d'algues et des industries qui se sont développées, les industries pro-biomères, mais aussi qu'elles s'alimentent. Alors, ce qui est intéressant en particulier, peut-être un peu plus dans le Sud-Manche avec l'industrie porcine, c'est qu'il existe aussi des innovations formidables, révolutionnaires entre terre et mer. Et je voudrais vous parler du projet Green Pig qui a vocation à transformer l'urine de porc en hydrogène vert. 20 litres d'urine de porc permettent la production d'un kilo d'hydrogène vert. On considère que ce kilo d'hydrogène peut permettre de parcourir en voiture une centaine de kilomètres. C'est une révolution et la production de cet hydrogène vert à base d'urine de porc est en fait une électrolyse alimentée par des éoliennes. L'urine est recueillie à la source, puis filtrée et ressort à l'état de carburant vert. Et c'est véritablement une idée d'avenir qui pourrait fortement inspirer les énergies du futur. Vous savez que Cherbourg, avec son industrie nucléaire, a certainement aussi une diversification à engager avec de nouveaux projets. Transformer de l'urine de porc en hydrogène renouvelable, c'est possible et c'est l'objet du projet Green Pig. Et ce projet pourrait certainement inspirer une nouvelle route des biocarburants du XXIe siècle avec le sillage de l'hydrogène. Alors, le débat est l'occasion effectivement de nous interroger ensemble, collectivement. Est-ce qu'avec l'aéroport de Cherbourg, il y aurait-il la possibilité d'accueillir des taxis volants qui pourraient faire l'attractivité du territoire, relier de nouvelles routes, à l'image de la ferme solaire développée à l'aéroport de Montpellier ou même du pôle de London City Airport dans le Grand Londres ? Cherbourg pourrait-il devenir un éco-airport régional européen ? C'est une dynamique à imaginer, à la fois parce que dans le sous-de-manche se développent aussi de nouvelles dynamiques de mobilité qui pourraient peut-être intéresser un jour des trajectoires de vélo-volants. C'est notamment le parcours de la Vélocénie qui représente 450 km de Paris au Mont-Saint-Michel. Alors, je vous propose d'avoir ensemble trois questions. D'abord, nous interroger si l'hydrogène et l'éco-aviation, quelles dynamiques croisées ont pu exister ? Quelles dynamiques collaboratives ont pu, à ce titre, se mettre en place par le passé ? Et peut-être nous inspirer pour demain. Quels sont les enseignements qu'il est possible d'en tirer pour imaginer l'avenir ? Alors, revenons peut-être à travers un petit détour historique sur ces pionniers de l'aviation. Je pense à Léon Levavasseur et vous avez ici ce prototype assez exceptionnel dont, à travers cette image d'archive, vous pouvez assez bien resituer la configuration et l'imagination de son fondateur qui a véritablement utilisé la structure d'un canot de course, qui va porter le nom d'Antoinette en référence au prénom de la fille de l'investisseur qui avait soutenu ce projet. Et Léon Levavasseur est aussi un pionnier de la Manche. Voyez qu'il est en photo ici à l'écran et qu'il ressemble davantage à un vieux loup de mer qu'à un aviateur. Alors, je vous ai parlé de ce grand personnage également, cher bourgeois, Félix Dutemple. La Manche a été véritablement la terre natale de grands pionniers dans l'industrie navale, mais aussi dans l'aviation. Avec ses personnalités, je pense aussi à Félix Amiau, qui ont dans leur saga industrielle aidé à faire progresser l'aéronautique. Beaucoup aujourd'hui sont malheureusement tombés dans l'oubli. Vous avez pourtant ce modèle exceptionnel qui s'est pensé à la fois aux ailes d'un oiseau, mais au voile d'un bateau, qui est l'invention de Félix Dutemple. Et voyez que Cherbourg avait un capital de créativité exceptionnel qui pourrait certainement renaître aujourd'hui à travers les filières créatives du territoire, avec la Technopole, avec les laboratoires d'impression 3D qui se sont développés. J'ai parlé aussi de cette filière énergie autour du nucléaire et rappelé aussi la reconversion de l'hôpital militaire qui lui aussi pourrait accueillir de nouvelles activités, des activités créatives, des activités innovantes. À ce titre, il y a des projets extrêmement novateurs développés par d'autres capitales européennes. Je voudrais vous parler notamment des Italiens et d'une agence lancée par un designer italien qui a mis en place un projet extrêmement innovant de Vertipor en Italie. Il s'est associé avec un constructeur chinois qui s'appelle Yi Wang et qui a vocation à développer des taxis volants autonomes. D'ailleurs, un accord, un partenariat a été signé avec la ville de Lyon. Je voudrais à ce titre vous indiquer que ce Vertipor est extrêmement imaginatif dans l'image que vous avez ici où il est représenté, puisqu'il épouse la forme d'un arbre que vous pouvez sans doute reconnaître, ici sur cette photo futuriste, tout simplement ce Vertipor et véritablement du biomimétisme sur les traces de Félix Dutant, puisqu'il épouse ici non pas les ailes d'un oiseau, mais la forme d'un Baobab. Alors, des pionniers de l'aviation dans la Manche ont été nombreux, mais aussi à l'échelle du Grand Ouest. Je voudrais rappeler le nom de grande personnalité, d'abord Roland Garros, qui a passé son brevet de pilote dans le département du Maine-et-Loire, à l'aérodrome de Cholet, le 17 juillet 1910. Je pense aussi à Antoine de Saint-Exupéry, qui a passé son enfance dans la Sarthe, au Mans. Il y a également le comte de Lambert, qui fut le premier à survoler la tour Eiffel en avion. Et également signalé, mais nous en avons déjà parlé, Félix Amiau, qui de Colombes dans les Hauts-de-Seine à Cherbourg, a dirigé les chantiers aéronautiques de Normandie. D'autres défis techniques, d'autres défis industriels vont rythmer cette odyssée. Je pense aussi à Marcel Praud, qui a été le fondateur de Manitou à Ancenis, celui qui Manitou, sur notamment les chariots élévateurs. Alors, vous dire aujourd'hui que de grands capitales d'industrie sont aujourd'hui attachés à Cherbourg, attachés à ce port d'attache, puisque de grands avionneurs européens cultivent encore des liens avec le contentin. Et je voudrais vous parler notamment du PDG du groupe Airbus, Guillaume Faurie, qui est natif de Cherbourg. Son père est un industriel et polytechnicien et il a dirigé les ateliers et chantiers du Havre, d'où un rayonnement extrêmement intéressant pour toute la Normandie. Alors, je voudrais vous parler aussi d'un événement déclencheur qui s'appelle le Noël de la fabrique de parachutes. Il s'agit d'une société qui s'appelle Laviorex et qui a recruté dans le département du Maine-et-Loire de nombreuses femmes ouvrières en pleine crise du textile. Et lors d'un Noël, des chutes de tissus pour fabriquer des parachutes vont être réutilisées. Et progressivement, on va se rendre compte qu'il est possible de développer de nouveaux usages et notamment des ballons à l'hélium. Et cela sera vraiment une micro-révolution dans le domaine de la filature. Vous savez que les voiles ont joué un rôle très important pour les chantiers navals de Cherbourg. Et finalement, on va se rendre compte qu'il est possible de transporter du gaz. Et c'est peut-être là qu'il est possible de faire naître, de faire germer des innovations. Vous savez qu'aujourd'hui, des start-up se sont appropriées le sujet. Il y a notamment cet exemple de start-up espagnol qui entend proposer des voyages spatiaux en ballon d'hélium. Alors, en nous rapprochant effectivement de notre territoire, si l'hydrogène aujourd'hui fait partie des alternatives pour encourager l'éco-aviation, une offre de transport écologique, il existait également de nombreux projets développés dans le bassin industriel de Cherbourg, mais aussi celui de Saint-Lazaire, où beaucoup de brevets ont été développés. Et l'un des gros précurseurs est notamment le groupe Air Liquide, qui a beaucoup breveté, qui a breveté l'ensemble de ces procédés avant de les industrialiser. Air Liquide a notamment exploré des mélanges, des mélanges de gaz de l'air, en particulier avec de l'hélium. Et cette entreprise faisait déjà tourner dans les années 60 des véhicules, des bus expérimentaux qui fonctionnaient avec des gaz liquéfiés. Alors, il y a eu aussi d'autres pistes futuristes qui ont été explorées, comme l'optimisation des transports de méthane, en chargeant les méthaniers vides sur le chemin du retour en CO2 pour produire dans les zones exportatrices, notamment le Qatar, qui est un grand exportateur de gaz naturel liquéfié, et le golfe Persique, des agrocarburants, des agrocarburants de troisième génération de type micro-algues. Alors, ce qu'il y a aussi de fascinant, c'est finalement une relation avec le monde de l'exploration spatiale, puisqu'il existe un gaz extrêmement léger qui lui aussi intéresse des acteurs gaziers. Tous les pays du monde peuvent fabriquer des gaz liquéfiés, mais il semblerait que Cherbourg et le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire aient joué un rôle pionnier dans de nombreuses recherches, que ce soit sur l'oxygène, l'azote, le propane, le gaz carbonique. Il y a eu une prise de conscience collective, notamment à partir de 1979, à la suite de la catastrophe d'un pétrolier en Irlande, où trois marins de Saint-Nazaire ont disparu, et un courrier avait circulé auprès des îles locaux de Loire-Atlantique, pour notamment interroger l'avenir de l'hydrogène. Alors, ce voyage dans l'espace et dans le temps nous permet de réfléchir ensemble comment, ici, dans le Cotentin, il est possible d'imaginer, de nous rapprocher de ce nouveau modèle d'éco-aviation. Et comment pourrait-il jouer un rôle pour s'appuyer sur le pétrole de la Manche, l'hydrogène ? Vous savez que beaucoup d'entreprises émergent avec des solutions, des technologies, et qui pourraient rendre tangible l'idée d'emprunter des taxis volants. C'est le terme qui a été retenu pour cette conférence débat. Alors, sur la thématique des taxis volants, il y a bien sûr un projet phare qui est celui d'Airbus, développé en partenariat avec un designer italien et Volkswagen. Ce projet s'appelle Pop-up, c'est un prototype de capsule volant dont la structure en carbone est conçue et réalisée à Bougnet. Il existe une centaine de projets similaires dans le monde et Airbus, comme de nouveaux acteurs, ne veulent pas rater le coche. Le projet Pop-up d'Airbus a été le plus médiatisé en France depuis 2017, à la suite du salon de l'automobile en 2017, la même année. Il y a également à signaler d'autres projets. Je voudrais vous parler de la collaboration entre Porsche et Boeing sur des voitures volantes électriques. Et puis, enfin, la mise en relation de la NASA avec Uber pour mettre en place un système qui s'appelle Urban Air Mobility. Alors, le constructeur chinois Yi Wang, dont je vous ai parlé, a développé un projet d'expérimentation d'un taxi autonome chinois avec la ville de Lyon. Et d'autres exemples fleurissent également à Dubaï, dans les capitales du Golfe Bercy, qui ont beaucoup de liens avec Cherbourg, dans la haute technologie navale, dans les industries de défense. Et peut-être que des relations croisées pourraient se développer. L'hydrogène apporte un élément intéressant. Le meilleur moyen de sortir l'aéronautique de cette crise, c'est d'investir, c'est d'innover, c'est d'inventer l'avion zéro émission d'ici 2035. Et c'est le message de l'actuel ministre des Transports sur son compte Twitter. Alors, des progrès sont attendus. Airbus a annoncé l'utilisation de l'hydrogène décarboné pour la propulsion de ses avions dès 2035. Et donc, est-ce qu'il est possible de concilier pragmatisme écologique et pragmatisme économique pour faire émerger de nouvelles activités d'éco-aviation ? Plusieurs projets de recherche vont dans ce sens. Et c'est peut-être justement un point de vigilance pour le territoire, c'est de réussir à décloisonner l'éco-aviation. Et pour ce faire, il faut éviter au maximum le chevauchement de projets et offrir un territoire d'expérimentation où des créateurs puissent tester et mettre en défi des complémentarités, des conjugaisons. Et ça, c'est la grande question. Il faut trouver ce territoire. Quel pourrait être le périmètre qui permette à ces solutions du futur, ces nouvelles formes de mobilité, d'explorer, de germer ensemble ? Alors, il y a un projet remarquable développé par un chercheur nord-américain qui a la recherche précisément en Normandie, dans la Manche, mais aussi plus particulièrement dans le Côte-Antin, de partenaires, d'investisseurs qui voudraient le soutenir dans sa démarche, qui voudraient encourager ce projet innovant qui porte un nom et qui s'appelle FlyUp, qui est un véritable véhicule nomade en vol libre et qui pourrait se développer avec des acteurs industriels normands, des ingénieurs, de façon complémentaire avec les filières qui existent en Normandie, Normandie Aerospace Valley, les acteurs aussi qui développent, désireux de développer une nouvelle offre de transport à la demande, transport aérien avec des innovations qui pourraient s'inspirer de la mer. Il y a sur ces véhicules autonomes de grandes capacités industrielles qui peuvent être déployées à Cherbourg, des acteurs qui peuvent aussi contribuer à cette aventure. Et je transmettrai à l'issue de ces conférences les coordonnées de ce porteur de projet si des acteurs Cherbourg-vois souhaitent se mettre en relation, développer des liens, accroître aussi un rayonnement international parce que Cherbourg a de nombreux talents cachés de savoir-faire à faire valoir. Et cette gare transatlantique pourrait bien entendu développer de nouveaux liens avec les États-Unis et ce porteur de projet situé à New York qui a aujourd'hui beaucoup d'imagination et qui est prêt à développer de nouveaux liens. Alors, vous dire effectivement que cette expression taxi-volant qui a été choisie pour cette conférence, c'est peut-être ce périmètre, ce territoire qui pourrait ouvrir une brèche. Libéraliser les taxis a été une sphère d'innovation dans la gouvernance publique. C'est une activité réglementée qui est très encadrée juridiquement. Elle procure le bénéfice d'une ADS, une autorisation stationnement sur la voie publique et nécessite la détention d'une carte professionnelle de conducteur de taxi pour exercer ce métier. Alors, il y a eu en 2007 une tentative de bouleverser le champ d'exercice de cette activité qui faisait notamment suite aux travaux de la commission Attali. Il est toujours possible aujourd'hui d'accéder à ce rapport qui s'intitulait 300 décisions pour changer la France. Alors, ce rapport Attali avait jeté un pavé dans la mare dans le domaine de la réglementation des taxis en voulant faire sauter le numerus clausus et mettre beaucoup plus d'innovation en matière de mobilité. Et donc, vous pouvez l'imaginer, ce rapport a suscité beaucoup d'oppositions, beaucoup de mesures n'ont pas été jusqu'au bout, mais toujours est-il que ce cadre de réflexion pourrait faire germer une approche assez innovante de taxi volant, puisque le rapport Attali avait ouvert un cadre, un cadre programmatique et juridique pour que les pouvoirs publics prennent en compte de nouvelles alternatives de transport à la demande. Ce rapport Attali, je vous invite à le découvrir, il est toujours accessible sur Internet et il a véritablement beaucoup d'éléments très intéressants pour créer de nouveaux itinéraires de création de valeur ici à Cherbourg. Alors, de façon à feu infructueuse, il y a aussi la directive service qui envisageait des propositions assez fortes pour libéraliser l'offre de transport. Toutefois, les orientations étaient assez ambitieuses et la transposition n'a pas permis d'aller jusqu'au bout. Et puis, localement, il y a aussi des formidables appels à projets qui sont développés pour redonner vie à des nouvelles friches industrielles, peut-être développer un jour des vélos volants, des taxis volants autour de l'hôpital militaire, voir comment Cherbourg pourrait aussi réfléchir sa relation avec sa périphérie, développer de nouveaux projets immobiliers d'avancement sur la mer. Il y a notamment dans d'autres villes industrielles, dans le bassin industriel de Mont-Saint-Nazaire, des initiatives similaires qui sont menées. Je veux vous parler de l'appel à projets qui a été lancé par le groupe ARC. Vous dire aussi tout l'intérêt aussi du projet Skyhome, qui est une formidable aventure à la conquête du ciel. Et puis, dans les échanges trans-manche, puisque nous avons parlé au début des îles anglo-normandes, vous dire que de l'autre côté de la Manche, en Irlande et au Royaume-Uni, est mis en place un modèle extrêmement intéressant, une voie alternative pour le financement des start-up, mais aussi des associations, qui est le Media for Equity, qui consiste à offrir des espaces publicitaires pour des porteurs de projets en échange de participation. Et peut-être que cette réappropriation de l'espace public pourrait être extrêmement intéressante. Elle se développe progressivement en France, notamment dans des aéroports. Et c'est le groupe JC2CO qui s'est beaucoup intéressé, qui est aussi un opérateur de la mobilité urbaine, qui gère des parcs de vélos en libre-service, des abribus. Et donc, peut-être que c'est en tous les cas un acteur qui pourrait encourager des start-up, des porteurs de projets normands et des pépites chères bourgeoises à se développer dans ce domaine, explorer ensemble les mobilités du futur, les énergies propres qui pourraient porter au plus haut niveau l'hydrogène et l'éco-aviation sur le territoire du Cotentin. Je pense que la Technopole a aussi peut-être des idées à apporter. Il faut réfléchir ensemble à une véritable coalition créative d'acteurs. Et c'est peut-être les financements innovants qui seront déterminants, puisque vous savez, aujourd'hui, l'hydrogène est très cher. Et les parcs éoliens citoyens qui sont nés en Normandie peuvent sans doute nous inspirer, nous encourager à trouver des coalitions d'acteurs, mobiliser des citoyens, développer des ingénieries et des gouvernances de projets véritablement multi-acteurs, en s'appuyant aussi sur des projets qui sont extrêmement importants. Nous allons à ce titre peut-être débattre des opportunités d'une industrie financière locale qui pourrait accompagner cette transformation, cette transition énergétique. Elle est au cœur de relations aussi développées par des think tanks, des cercles de réflexion. Je pense en particulier aux travaux d'Alain Madeleine, ancien ministre, qui, dans son ouvrage « Unir pour agir », avait encouragé des perspectives extrêmement ambitieuses dans ce domaine. Et c'est certainement quelque chose qui pourrait mettre du vent dans les voiles, encourager la Manche à devenir cet écosystème des énergies du futur. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans cette baie millénaire, peut-être développer une véritable babylone de l'hydrogène, trouver des liens extrêmement forts entre Cherbourg et le Sud-Manche, accompagner ce désenclavement, promouvoir effectivement de nouvelles autoroutes du ciel, de nouvelles mises en relation qui peuvent offrir un pas vers l'éco-aviation, vers la transition énergétique. Il faut, bien entendu, pour convaincre les investisseurs, offrir une valeur sûre à ces nouvelles dynamiques de mobilité, à ces mécanismes et ces entreprises d'efficacité énergétique. Il faut, je pense, dans ce sillage, véritablement s'inspirer également de sociétés de services énergétiques qui ont été aussi fortement encouragées. Autrefois, il s'agissait des saufs herfis en France. Et sur le sol nord-américain, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi des initiatives extrêmement intéressantes à suivre. Vous savez que Cherbourg a eu des liens avec New York, bien entendu avec la compagnie transatlantique. Et c'est certainement un élément qui pourrait stimuler demain le débat, réfléchir à la place de cette finance verte dans laquelle peuvent contribuer des ingénieurs, des financiers, des porteurs de projets innovants. C'est véritablement ce Green Deal que nous pouvons engager ensemble. Vous rappelez aussi qu'il existe un site Internet si vous souhaitez vous mettre en relation avec le porteur de projets nord-américains qui a développé le projet FlyUp à New York et qui pourrait créer une alchimie inédite avec Cherbourg. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Et si vous le souhaitez, vous pouvez réagir en utilisant la bulle de discussion. Je vais maintenant ouvrir les échanges. Vous pouvez utiliser votre micro si vous souhaitez faire part de vos questions, de vos interrogations, développer aussi de nouveaux sujets ensemble. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention et place aux échanges, à ce mouvement qui peut certainement faire germer de l'innovation entre Cherbourg et pourquoi pas des villes partenaires aux Etats-Unis ou même avec les îles anglo-normandes. Merci à tous pour votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations ou des personnes qui souhaiteraient faire part de remarques ? Comment Cherbourg pourrait rayonner au-delà des mers, au-delà des océans, avec l'hydrogène et la ruée vers l'écoaviation ? Y a-t-il aussi peut-être des expériences de vécu avec les îles anglo-normandes ? Est-ce que dans vos voyages et dans vos différents déplacements, vous avez vu des choses développées à l'étranger ? Bien, écoutez, je vais répondre aux questions qui apparaissent dans la bulle. Vous remerciez en tous les cas pour votre participation et vous dire que les planches sont à votre disposition si vous souhaitez les recueillir, les commenter, vous replonger dans le sujet et vous dire qu'il y a un potentiel extrêmement fort à développer depuis Cherbourg. Merci à tous et je réponds à l'ensemble des questions. Si elles sont signalées, vous pouvez utiliser également votre micro. Place au débat, place aux échanges. à l'ensemble des questions. Merci. 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 Merci.